hello mes amis et mes amis bienvenue dans ce nouveau vlog alors autant vous dire bonjour à tous les nouveaux et bienvenue dans ce nouveau vlog où vous êtes des moments il y aura des vidéos où vous serez heureux des vidéos où vous allez voir de la joie de la tristesse temps en temps et un peu de course de menu si vous ne savez pas aller voir le reste de mes vidéos qui se trouvent avant cette vidéo c'est alors autant vous dire pour tous ceux qui connaissent ma chaîne qui connaissent mes contenus qui connaissent ce que je fais via youtube sur mon compte youtube autant vous dire jusqu'à maintenant à l'heure actuelle ça y est j'ai atteint mes 100 abonnés et oui j'en suis à 102 abonnés sur youtube ce matin autant vous dire donc nous sommes nous sommes nous sommes vendredi ce matin youtube m'a envoyé un message en me disant que ça y est j'ai atteint mes 100 abonnés donc autant vous dire que quand j'ai allumé mon jsm que j'ai regardé j'étais à 101 abonnés en premier et là maintenant j'en suis à 102 abonnés donc pour les nouveaux bienvenue sur cette chaîne alors autant vous dire si vous ne savez pas vraiment qu'est ce que je suis comme personne donc je le répète à ceux qui ne savent pas et qui viennent seulement d'arriver moi je suis une personne qui d'un côté fait des vidéos pour les personnes qui n'ont pas de moyens de locomotion qui doit se débrouiller en moyens de locomotion pour vous montrer qu'il y a moyen de savoir bouger se débrouiller sans voiture on n'est pas obligé de 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 on peut avoir une voiture pour se déplacer l'au-delà c'est moins d'argent à payer c'est moins de d'autres choses à payer mais il ya l'essence qu'on vous paye dans une voiture que tandis que à pied vous payez que vos places et c'est tout dire vos places ou alors c'est vos jambes que vous faites travailler donc moi je fais des menus je parle un petit peu de l'aventure je je sors un petit peu je fais des retours de courses je refais de la remise en ordre dans la maison alors autant dire demain qui est samedi ça va être un jour remise en ordre dans ma maison donc autant je autant vous dire aujourd'hui vous aurez deux vidéos vous avez la vidéo de hier et vous aurez la vidéo d'aujourd'hui que vous l'aurez aujourd'hui ça va être autant vous dire demain je vais faire une remise en ordre de ma maison donc il y aura une vidéo de ma remise en ordre de maison une vidéo 2 mon congélateur parce que je compte refaire mon congélateur comme il faut à fond donc autant vous dire il n'y aura pas les mêmes le même travail que j'avais fait pour les anciens si vous savez la vidéo que j'avais fait l'autre fois niveau nettoyage dans la maison il n'y aura pas la même chose car ici je compte d'un côté simplement un peu remettre le petit bordel ici qu'il ya ici parce que je compte le remettre comme il faut car de dimanche j'ai des gens qui j'ai quelqu'un qui vient et merci ma belle pour ton message autant vous dire j'ai intérêt de remettre ça que la maison soit nickel et propre autant vous dire que je dois aussi remettre mon frigo et je dois remettre mon armoire je vous avais dit que j'allais faire une vidéo aujourd'hui je n'ai pas fait je me suis reposé donc j'en avais hyper besoin et autant vous dire quand j'ai vu les 101 abonnés et puis 102 abonnés j'ai dit ça ça s'annonce à un live et oui mes amis bientôt va s'annoncer le live alors autant vous dire le live je vais le faire un jour donc le jour que vous voyez ici voilà là ce sera donc pendant ce moment là vous voyez à calendrier ici derrière moi et mon doigt est là en plein dedans donc là où c'est colorié il y aura un live donc ce sera pendant les congés de carnaval donc chez nous les congés de carnaval ne tombe pas la semaine qui est donc là mais tombe la semaine d'après je sais que vous autres la semaine d'après vous vous surtout ceux en france vous commencez à retrait à dire les enfants reprennent l'école à ce moment là chez nous non c'est tout à fait le sens contraire à vous autres mais bon vous voyez le calendrier derrière moi chez nous c'est tout à fait la différence par rapport à vous mais aussi on a des jours de congés aussi sans problème alors autant vous dire qu'il y aura demain remise en ordre de la maison vidéo de remise en ordre de la maison en deux il y aura la remise en ordre de mon frigo en trois la remise en ordre de ma cousine et autant vous dire que je n'ai pas quand même chômé aujourd'hui car j'ai fait ceci voilà et voilà ce que j'ai fait alors ce sont des noms d'épices j'ai pris sur youtube des noms d'épices pour mettre sur mes bocaux d'épices vous vous rappelez les bocaux d'épices que j'ai pris sur lidl que j'ai commandé à lidl donc c'est petit comme vous savez très bien que je vous avais dit que j'avais découpé et j'ai collé ainsi mais ça fait pas fort beau donc j'ai trouvé sur youtube sur internet un que j'ai cherché un endroit où avoir des noms d'épices donc j'ai trouvé tous les noms d'épices tous les noms d'épices qu'on peut trouver et donc voilà et en même temps je n'ai pas encore les noms d'épices marocains donc c'est cela que il me faut aussi et voilà tout doucement je vais faire ça aussi mais il faudra bien sûr un autocollant un peu spécial pour faire bien sûr cela donc ça aussi sera attendu et ma remise en ordre de ma cuisine donc demain vous allez voir un peu qu'est ce qu'il y aura alors autant vous dire vous aurez pour ceux qui sont nouveaux ici il y a du fou rire de la tristesse de la joie de la guettée des balades des retours de courses des menus il y a un petit peu de tout de temps en temps je fais des mises au point sur mes vidéos je comme comme ici maintenant je fais des mises au point sur mes vidéos je fais des mises au point par exemple sur d'autres choses de mes vidéos par exemple si vous avez envie de savoir qu'est ce que je regarde comme vidéo ou comme chaîne de sur mes vidéos vous savez aller le voir sans problème c'est coché autant vous dire je fais toujours un triage dans mes vidéos que je regarde il y en a certains que je regarde d'autres que je ne regarde plus alors ce que je ne regarde plus moi je les enlève et ce que je regarde de plus en plus je les tiens comme ça au moins il ya un petit peu de tri et je sais encore mettre de nouvelles personnes je dois encore faire bientôt ici encore une ou deux un ou deux tri pour dire que ça soit un peu plus propre donc voilà donc voilà tous les contenus que je fais de temps en temps oui je fais aussi des contenus via des de ce qu'il ya dans les magasins ou de ce qu'il ya dans le site du magasin mais j'ai vu qu'une fois je l'avais fait et ça n'a pas beaucoup porté de points de sur cette vidéo donc j'ai dit je ne vais plus refaire cela je ne sais sais pas comment je pourrais faire comme je suis une personne qui fait tout à pied donc je dois encore retrouver qu'est ce que je peux encore faire et qu'est ce que je peux améliorer là dedans mais ce que je fais c'est que je regarde par exemple tous les messages que vous mettiez alors j'ai lu les messages que vous m'avez mis pour ceux qui m'ont déjà mis des messages pour la vidéo que j'ai fait hier et que vous avez aujourd'hui vous êtes une personne jusqu'à maintenant qui me parle de frigo plein de frigo plein alors sache ma belle que je me doute qu'un homme quand il ya un frigo plein il est heureux il est joyeux il est festi hein alors c'est vrai que c'est pas facile d'avoir un frigo bien rangé bien propre c'est vrai alors moi je me dis soit que tu achètes un deuxième frigo comme ça tu fais un frigo de réserve et un où tu vas toujours plongé 24 heures sur 24 deux dans le frigo si tu vois un peu ce que je veux dire ou ou tu explique à ton homme que c'est impossible de ranger le frigo ou tu lui dis ben moi je veux bien faire des courses mais range un peu ce frigo voyez un peu d'équilibrer équilibrer les balances un peu comme on dit sur ce frigo certaines choses donc ou alors tu achète les casiers comme j'ai déjà montré sur une des vidéos qui puissent ranger et que vous avez déjà vu bien sûr sur mon frigo qui est tellement rangé et que vous voyez qui est tellement rempli à max par rapport à avant avant il n'était pas rempli et que maintenant à l'heure actuelle il est rempli 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 donc ça c'est des bonnes solutions qu'il peut avoir donc ça c'est à vous à voir de voir un peu qu'est ce que vous pouvez faire d'essayer d'avoir au moins un frigo bien équilibré bien propre bien arrangé et bien avancé pour que vous arrivez à vous retrouver l'un comme l'autre donc c'est ça que vous devez essayer de voir entre l'un comme l'autre un voilà voilà vous achetez comme je t'ai dit un deuxième frigo bon ce que je dis là ça peut vous servir aussi à vous autres parce que vous allez voir demain comment est mon frigo et comment je compte l'organiser autrement que là maintenant et aussi niveau mon placard qui est dans ma cuisine il est surtout dans le bas il est il est au max et vous allez comprendre que le vider il y a moyen pas de le vider mais de le ranger autrement que ce qui est là il y a moyen de le ranger comme il faut pour qu'il soit au moins on va dire bien bien rangé voilà alors merci aussi pour certains messages que c'est vrai comme on entend beaucoup en ce moment les petits piou piou et oui les petits piou piou commencent à venir commencent à se manifester commencent à se faire entendre c'est heureux maintenant tous les jours au matin quand je me lève je vois le soleil qui nous éblouit il commence à faire un peu plus meilleur ça nous donne plus envie à à s'habiller moins moins chaudement 1 parce qu'on peut dire que l'heure actuelle moi maintenant avec le temps comme il fait là maintenant j'ai déjà chaud autant vous dire j'ai déjà chaud la preuve regardez pourtant ici le chauffage est quand même mis parce qu'à une certaine heure il commence à faire froid ici en bas mais il fait de moins en moins froid chez moi à la maison je sens que ça commence qu'on arrive au temps où on commence à avoir une bonne température où il commence à faire meilleur donc il y a de quoi il y a de quoi de quoi alors autant vous dire aussi je n'ai pourquoi je n'ai pas fait de vidéo aujourd'hui car j'ai continué à mettre le reste des affaires sur mon compte vinted donc celui qui a envie d'aller voir mon compte vinted sur la vidéo qui a été fait qui a été mis aujourd'hui vous avez mon compte vinted qui a été mis donc vous allez vous savez pardon aller voir sans problème mon compte vinted vous allez aller voir alors autant vous dire que sur mon compte vinted il va encore avoir des choses qui vont se mettre comme j'ai dit il y aura de la vaisselle il y aura aussi je dois encore mettre aussi des des pochettes de jsm 1 donc des pochettes de jsm c'est des petites pochettes de jsm pour par exemple je crois que ça des nokia ou autre chose un peu plus petit que mon jsm que j'ai il ya aussi des tasses qui va avoir parce que je vais faire de tri des tris de vaisselle aussi il va avoir bien sûr bientôt d'autres choses qui vont aussi se faire donc ça il n'y a pas de souci vous aurez tout ça sur mon compte vinted et en plus il y a aussi voir qu'il va y avoir des postures sur sur mon compte vinted donc à beaucoup de choses que je compte éliminer parce que j'ai trop trop de choses qui en compte chez moi et je n'arrive plus à me retrouver donc je compte changer un peu le tout chez moi voilà donc ça je compte vous le faire aussi et voilà mais ça automatiquement je vous en mets au courant que en disant que je vous remets que je alors pour ceux qui sont par exemple passionnés de cheval ou qui font de l'équitation de cheval ou quoi que ce soit dites moi le car ça se peut que bientôt bientôt je dis bien bientôt il y aura des affaires sur vinted sur vinted de cheval car je compte ici bientôt car j'ai des bottes des bottes des bottes de ma fille qui était avant pour faire de l'équitation que je vais mettre sur le compte vinted car ma fille ne sait plus rentrer dedans il va aussi avoir des raquettes de ping pong aussi car bon les raquettes de ping pong nous c'est dire moi c'est une raquette de ping pong qui m'a servi avant quand on a comment quand j'avais commencé le ping pong mais comme maintenant j'en ai acheté une nouvelle donc celle là elle elle va elle va me servir et que l'ancienne ne va pas me servir car je suis obligé de la vendre donc ça vous me le dites et moi si ça vous intéresse à ce moment là je le mets sur le compte vinted mais toute façon ce sera déjà mis sur le compte vinted car c'est un truc de sport c'est un truc de jeu c'est un truc d'activité 1 donc je suis obligé de le mettre sur mon compte vinted il ya beaucoup beaucoup de choses qui vont encore se mettre et donc il n'y a pas de soucis dites moi qu'est ce qui vous intéresse que je mets sur le compte vinted ou dites moi par exemple qu'est ce que vous avez envie que je vous mets au courant que j'ai déjà mis sur le compte vinted à ce moment là je sais vous dire si ça y est déjà ou pas à ce moment là donc chaque objet que vous savez qu'est ce qu'on peut mettre sur vinted dites moi le et moi ce moment là je sais vous dire ah ça j'ai déjà mis ça j'ai déjà mis ça j'ai pas encore mis ça j'ai mis ça c'est ci ça c'est là oui donc il ya déjà des choses que j'ai déjà mis comme par exemple d'être des demi tentures vinted j'ai déjà mis des gants des qu'est ce que j'ai déjà mis aussi des maillots des vêtements des ceintures une garniture de cuisine que j'ai déjà mis aussi il ya il ya des choses que j'ai mis sur vinted donc dites moi si vous voulez encore des autres choses sur vinted et les choses que vous avez mis voir sur vinted dites moi le ici en commentaire comme ça je sais vous dire par après à ça ce sera pour bientôt à ça je compte regarder à ça je vais voir car j'ai beaucoup beaucoup dans mon grenier à liquider il ya même autant vous dire des jeux de consoles qui va avoir aussi sur le compte vinted donc si ça intéresse pour des enfants quoi ça je vous je vous dirai qu'est ce qu'il ya dessus et vous pouvez aller voir vous pourrez pardon aller voir sans problème il y a aussi des bijoux qui va avoir sur sur vinted ça vous allez le savoir bientôt dès que je vous le dirai donc il y en a pas beaucoup mais il y en a quand même donc voilà donc comme ça vous savez quoi allez ben maintenant je vais vous dire bonne journée à tous merci pour les nouveaux d'avoir venu sur vinted vous serez pas déçu aussi sur mon compte vinted vous serez pas déçu non plus sur le compte youtube et maintenant je vais vous laisser j'espère que cette vidéo de remise en point sur mon compte vinted et sur mon compte youtube vous aura plu et les nouveaux arrivés espère que ça ça vous aura pas plus non plus que vous serez content de savoir que vous êtes bien arrivé ici chez moi alors ça c'est un message que je mets toujours pourquoi il ya beaucoup de nouveaux autant vous dire bientôt il y a un live qui va se trouver et c'est comme j'ai dit ce sera pendant les vacances qui aura là je ne sais pas encore quand mais donc un ce sera pendant les moments du live et pendant les jours de congé donc voilà allez les amis moi je vous laisse on se retrouve pour un prochain blog prochaine vidéo prochain blabla allez bisous à tous